hi petite activité du jour bonjour je vais faire un éventail je vais faire je vous montre en vidéo on va faire un éventail comme ça quoi pour cet été donc pour ça il faudra deux feuilles de papier je prends des papiers de couleurs en a4 moi j'ai pris mais vous pouvez prendre le plus petit vous faites la taille que vous voulez des bâtons de glace et de la colle moi j'ai de la colle comme ça c'est super ces colles là parce que je m'en sers pour faire mon scrapbooking et ça c'est super il y en a à action à 1 euro je crois et c'est super celui là j'avais commandé mais à action il y en a aussi et c'est super franchement c'est pratique vous allez voir donc pour ça il faudra plier en éventail ou soit vous calculez et vous tracez à la règle si vous voulez faire des trucs super réguliers mais moi je fais au pif en fait je plie à peu près même pas un centimètre ou moins ça dépend ce que vous voulez en fait vous pouvez faire moins gros oui je fais à peu près cette taille là on peut faire plus fin donc je fais tout ça je vais plier comme ça tout le long on plie on tourne on replie donc on plie en éventail et il faudra faire ça sur les deux feuilles j'arrive voilà une fois qu'on a tout plié on plie au milieu donc on rassemble ici pour que ce soit idem et là on tire pour que ce soit bien au milieu voilà comme ça et on viendra coller ici je vais appuyer bien ici et voilà et on va coller ici hop un petit de colle en plus c'est une colle qui colle super bien c'est pas grave si c'est pas complètement après on peut venir couper ici je vous montre voilà vous voyez un petit décalage ici mais on peut très bien couper après la première partie et on va faire la même avec la deuxième partie on va essayer de plier au milieu on va faire la même avec la deuxième partie on va faire la même avec la deuxième partie et on vient coller et une fois que c'est collé c'est vraiment collé je peux plus là j'arrache si ça colle très bien une fois qu'on a fait ça et on vient coller les deux parties ensemble alors ce truc là il faut pas se tromper il faut toujours le prendre à l'endroit vérifier que les écritures elles sont écrits à l'endroit parce que si on le prend de l'autre côté ça marche pas et en plus on le dérègle complètement je mets ici et à côté je fais attention parce qu'une fois que c'est collé on ne veut pas on l'arrache si on décolle quoi voilà et voilà ensuite ce qu'on viendra faire est-ce que ça s'ouvre complètement oui donc ce qu'on vient faire j'aurais pu l'accrocher les deux alors j'aurais dû vous montrer c'est l'astuce voyez les trucs comme ça qu'on met dans les sachets de congélation de sacs de congélation qui se détachent comme ça les trucs en fer et d'ailleurs ça c'est bien pour les masques on peut les coudre sous le tissu pour pince nez voyez en tout cas ce petit truc là je vais le rajouter quand même hop je vais faire ça je sais pas si vous voyez je vais vous montrer et je vais l'insérer dans les deux parties qu'on a plié parce que c'est pas c'est pas terrible après c'est pour consolider en fait je vais le mettre là et là j'aurais dû le faire au départ comme ça je viens je viens consolider les deux parties pour pas que ça bouge trop en fait on a juste après à tourner pour serrer et on peut après le cacher ici par exemple voyez comme ça ça bouge moins en fait c'est plus pratique la petite astuce et ensuite dans les deux autres extrémités on vient coller le bâton de colle et on le colle bien dès le début enfin ici là je vais coller mon bâton hop voilà qu'il arrive comme ça oui c'est bien j'appuie et je fais la même chose de l'autre côté voyez j'allais prendre à l'envers je sais pas si vous voyez le trait que ça fait de colle franchement c'est cette colle c'est super c'est plus propre en fait ça évite d'en mettre sur les côtés alors j'appuie bien et ensuite voilà j'ai mon éventail sympa pour cet été et les enfants je vais leur en faire faire ils vont en faire eux mêmes donc voilà vous pouvez prendre du papier coloré ils peuvent au préalable faire un dessin sur le papier et ensuite ils le plient et enfin voilà vous faites un peu comme comme vous le sentez voilà le petit éventail super facile à faire pour cet été voilà et ça se range dans le sac la boîte voilà on peut mettre un petit élastique et l'affaire est jouée allez dans une prochaine vidéo